Musique Le MOSS, qui est le mode d'occupation du sol, c'est une photographie aérienne prise à intervalles réguliers environ tous les 4 ans à l'échelle de l'ensemble de la région Île-de-France, qui est ensuite analysée par photo-interprétation. Cette analyse permet le repérage de certains phénomènes urbains comme la construction de logements ou la création d'une université comme à Marne-la-Vallée, ou encore la reconversion de sites industriels, comme c'est le cas ici au parc André-Citroën, qui est construit sur l'ancienne usine automobile de Citroën. Musique Depuis 30 ans, la population francilienne est passée de 10 à 12 millions d'habitants. En lien avec cette croissance démographique, le tissu urbain francilien s'est étendu, mais aussi, et on l'oublie parfois, renouvelé. Donc, parmi les grandes réalisations en extension, on peut citer, par exemple, les 5 villes nouvelles, la création de nombreuses infrastructures de transport, à la fois ferrées, routières, mais aussi aéroportuaires, et bien sûr, la construction de logements, qui représentent un quart de la consommation de l'espace. Le renouvellement s'est produit principalement à Paris et en Proche-Couronne. On a assisté à une densification du cœur de l'agglomération, avec une importante production de logements et de bureaux. Le prolongement de certaines lignes de métro, la hausse des prix du foncier et la disponibilité de certaines grandes emprises foncières issues de sites industriels peuvent en partie expliquer ce phénomène. Il est important de noter que depuis 2008, et pour la première fois depuis 30 ans, le recyclage, c'est-à-dire la production d'espaces urbains sur des espaces urbains existants, est devenu majoritaire dans la production des nouveaux espaces urbains. En 2030, la population francilaine atteindra probablement 13 millions d'habitants. Pour cela, la construction de logements aura fortement augmenté. En effet, le SDRIF prévoit la construction de 70 000 logements par an jusqu'en 2030. Et pour préserver notamment les espaces agricoles et naturels, il prévoit que cette construction se fasse à 75% en densification et en lien avec les transports en commun. Justement, le réseau de transport aura considérablement évolué grâce au réseau du Nouveau Grand Paris qui permettra de structurer l'unité de la métropole et même au-delà grâce à ces lignes en rocade qui permettront une meilleure desserte de la Grande Couronne. Les futures campagnes de mise à jour du MOSS nous renseigneront sur la construction de cette métropole et nous donneront des éléments, par exemple, sur l'évolution des futurs quartiers de gare ou des espaces naturels aux franges de l'agglomération. La prochaine devrait avoir lieu en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...